Infos en plus, accepté. Pre-order now. Oh, attends, le prix du coup. Ça sort le 22 octobre ? Ok. Launch on 22 octobre. Ok, 22 octobre. Mais c'est tellement longtemps ! Si tu as préco, tu joues le 15 octobre. Bien sûr que je vais préco, mais il n'y a même pas une seule possibilité possible. Ils le mettent sur Steam et sur Epic partout. Oh les rois. Oh les putains de rois, sérieux. J'ai précommandé l'édition Ultimate à 120€ si ce qu'il attendait. Ah les gros pimpins. J'avais fait la même avec Battlefield 4, j'ai jamais joué à un add-on. Ouais, j'ai joué au jeu de base et après j'avais trop de trucs à faire. Un BF dans un monde futuriste, ça me fait bizarre en vrai. Honnêtement, il n'y a genre rien de futuriste. Honnêtement, de tout ce qu'on a vu, on peut parfaitement imaginer que la date 2042, c'est... Voilà quoi. Non, il est parfait. Il est parfait, c'est exactement ce que j'attendais. C'est juste les immeubles qui sont futuristes. Ouais, c'est ça ouais. En fait, c'est juste l'architecture de... Mais je crois que ça s'appelle Séoul en fait. Bah 2042, c'est très proche quand même. Oui, absolument. J'aurais 35 ans en 2042. Donc ça déjà, on a le toit de ce truc là, qui se pétait à un moment d'ailleurs. Une guerre menace d'éclater entre les Etats-Unis et la Russie. Les guerres par procuration sont en réalité depuis des décennies et génèrent un grand nombre de soldes à expérimenter, mais sans patrie. Ces spécialistes exploitent leur capacité au combat pour façonner un avenir meilleur. Ok, ça veut tout dire et rien dire. Combaté sur des champs de batailles épiques et évolutifs. Battlefield 2042, pardon. Introduit 7 grandes cartes pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs. Des quartiers de Séoul au désert égyptien. Chaque carte propose une expérience unique axée sur l'environnement naturel. Utilisez un orselin, personnalisez les airs, les gadgets, les véhicules en pleine bataille pour faire pencher la balance en votre faveur. Faites appel à un chien robotique conçu pour le combat. Utilisez un grappin. Ah, all right, we got it. Ou enfilez votre propre wingsuit. Ok. Choisissez et équipez vos spécialistes. Voilà. Oh, qu'est ce qu'il a lui ? Oh, c'est le grappin ça. Grappin, ça fait un peu chier quand même. Ça, c'est un... Ouais, c'est un grappin clairement. On voit bien le... On voit bien le truc. Grappin, ça me fait un peu chier quand même, mais bon. Jean-Baptiste Show dit qu'il ne faut surtout pas précommander. Pourquoi ? Pourquoi qu'est-ce qu'il... Pourquoi il dit ça Jean-Baptiste ? Grappin, gros spot de camping. Ouais, j'ai un peu peur. Faudra que ce soit... J'ai un peu peur là-dessus. Si c'est un grappin comme Amaru sur R6 par exemple, pour atteindre un endroit et avec un petit cooldown, un truc comme ça, voilà quoi. Pourquoi pas ? Mais pourquoi faut pas précommander ? Ne pas précommander pour éviter un fail du jeu à la cyberpunk. Bah les couilles ! J'attends ce jeu depuis 2013. Je vais commander comme un gros papin. Je commande aucun jeu. Je joue à aucun jeu. Celui-là, je l'attends depuis 2013. Je vais commander comme un bon gros pigeon. C'est sûr, mais c'est sûr en fait. Ah mais complètement ! Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je vais préco comme un énorme pigeon. Donc déjà, la version standard, bam, on n'en parle plus. Il faut le truc l'octobre 15 là. S'il y a une bêta fermée, bien évidemment, les gens de chez EA, on est là. Official Digital Artbook. Bah les couilles. Exclusif Digital Soundtrack. Genre, mais attends. C'est quoi la différence ? Midnight Ultimate. C'est juste du artwork en plus en gros quoi. Parce qu'il faut payer les bonus des développeurs. Allons. Oui, oui, oui. Pour du cosmétique. Oui, oui, oui. Ça, c'est 59, 89 et 119. En gros, c'est ça ? La Ultimate, c'est 110, pas 120. Ok. 4 tenues legs en plus. 4 tenues legs en plus ! Mais fallait le dire tout de suite ! Parce que ça, par exemple, c'est éléments cosmétiques et je m'en bats totalement les couilles en fait. Ah ouais, non. Alors ça, moi, ça m'attape pas du tout en fait. Ah ouais, non. Ça, je m'en bats la race en fait. Ah ouais, non. Je m'en bats ouvertement les couilles avec des porte-fenêtres en zinc. Et ça fait mal. Ah non, ça, je m'en fous en fait. Tous ces trucs-là, voilà. Moi, ce qu'il me faut, c'est le jeu. Je pense que je vais partir sur un gros Gold Edition. Une version Ultimate. J'ai envie d'un format papier, tu vois. Là, moi, l'idée pour laquelle je vais aller prendre l'Ultimate, c'est parce que derrière, je reçois une grosse box de gros pain-pain à la maison avec une figurine et que dedans, il y a le artbook avec les petites scènes. Tu vois, un petit papier sexy, là. Voilà, quoi. Pense à la planète, 6-4. Oui. Ouais, j'y pense, ouais. Voilà. 4 spécialistes hier passent. 4 battle pass hier passent. Des skins sur les armes. Des skins sur les persos. Des skins sur les trucs. C'est bon, quoi. Mon cam avant. Ouais, il est magnifique, celui-là. Il est vraiment hyper stylé. Tous ces genres cosmétiques et tout. J'en rigole, hein. Mais euh... Mais c'est vraiment ce que je pense. Je m'en... Je m'en... Je m'en... Je m'en... Je m'en tartine, en fait. Je suis pas... Voilà, quoi. Donc, lui, il a... Ah ! Le voilà, le Midnight Ultimate Bundle. Donc ça, bon, le digital artbook. Mais c'est digital. Ils te le font en mode, c'est un artbook. Mais bon, tu le reçois pas chez Watt, quoi. Tu reçois juste un PDF, quoi. Et ça, du coup... Ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai qu'In Game, c'est quand même pas le bas de la classe, quand même. C'est juste ça, quoi. C'est un boucher. Ouais, j'avoue, la petite... Ah, c'est bien sexy, quand même. C'est bien sexy. C'est un légionnaire version noir, quoi. Légionnaire pour le tablier, je disais. Mais je vais partir sur une gold, moi, perso. Les spécialistes, choisissez votre rôle sur le genre de bataille et formez des escouades personnalisées grâce au nouveau système de spécialistes. S'inspirant des quatre classes de Battlefield, les spécialistes possèdent une spécialité. Oui. Et un attribut unique. Mais le reste de l'équipement est entièrement modifiable. En sélectionnant et en équipant votre spécialiste, établissez des synergies avec l'escouade et surmontez tous les obstacles au combat. Ah, c'est bien écrit en français, quand même. Tous les spécialistes. Rencontrez les quatre premiers spécialistes et restez connectés pour tout savoir sur les six suivants qui seront révélés au cours des prochains mois. Ok, dix classes. Dix classes, c'est ça l'idée ? Grappin d'abordage. Ok. Ainsi, le joueur se déplace plus rapidement lors de l'utilisation du viseur, ce qui renforce d'autant plus sa vitesse. Ok, donc lui, il a le grappin. Spécialiste. Ok. C'est peut-être pas comme avant, en fait, le système, je pense. Dix spécialistes. Est-ce que c'est pas copié sur un modèle un peu... Merde. Apex. Non ? C'est comme Apex, non ? Tous les spécialistes. Ok, donc lui, il a le grappin. Elle. Elle a le pistolet Asiret. Asiret ? Pouh, un bilan comptable. Pouh, Asiret. Pouh, ton RIB. Ouais, c'est une blague de jeunes entrepreneurs. Pour les jeunes d'entre vous, vous avez rien compris. Ça me vénère d'être un boomer. C'est quoi, Asiret ? Attends, mais sérieusement, en vrai. Asiret de morphine. J'ai peur de cliquer et d'avoir une énorme tub qui apparaît, quoi. Ok, ça existe vraiment. Est un dispositif d'injection de liquide à travers une aiguille. Oui. Elle est similaire à une seringue, sauf qu'elle a un tube flexible fermé au lieu d'un tube rigide et d'un piston. Il a été développé par le fabricant pharmaceutique Squibb, puis fusionné avec l'actuel Bristol Myers Squibb. Ok. Ok, make sense. Make sense, du coup. Que ce soit pas des seringues qui sont envoyées, mais bien des sirètes ou des serètes. Donc, pistolet à sirètes. Tire une seringue. Bah non, justement. Bon, c'est pas grave. Si la seringue attend un ennemi, elle lui inflige des dégâts. Ok, ok. Chirurgien de combat permet de réanimer les alliés au sol et de restituer toute leur santé. Ok, très bien. Ensuite, on a quoi ? Putain, 10 spécialistes, quand même. Tourelle SG. Ah d'accord, ok. Donc, c'est lui qui a sa tourelle. Repère et attaque automatiquement. Putain, la vache. Les cibles ennemies dans un certain rayon. Opérateur de tourelle. Quand le canon de la tourelle verrouille un ennemi, il est repéré. Ah ouais, non. C'est une tourelle, là. C'est pas le clébard, ça. C'est juste une tourelle. Ok. Et enfin... Bon, lui, le sniper Exaguili. Drone de reconnaissance. Bon, ok, on connaît. OVP. Repère les cibles en mouvement et peut désorienter l'ennemi grâce à des impulsions électromagnétiques. Oh non, j'aime pas ce mot. Désorienter l'ennemi grâce à des impulsions électromagnétiques. Bon, clairement, le drone déco dans R6, quoi. En mouvement, alerte les joueurs lorsque des ennemis approchent, qu'ils soient en mouvement ou aux commandes du drone de reconnaissance. Ok, très bien. 10 spécialistes. Putain, 10 spécialistes. Bah, de toute façon, on sait qu'il y a un des spécialistes, ça va être celui qui contrôle le clébard. C'est obligatoire, honnêtement. Des squads de 10, du coup. 10 spécialistes, donc 10 classes. Je pense pas qu'il y ait le principe de classe, en fait, maintenant. T'as ton spécialiste avec ta petite compétence, quoi. Avec ton ulti, quoi. Et derrière, tu peux prendre les armes que tu veux, je pense. Donc, si t'as envie d'être une Maria Falk, donc une spécialiste la médic, mais avec un, avec un snipe, je pense que c'est possible. Je pense que ça va être ça. Aviateur et technicien char, peut-être. Ouais, des trucs par rapport au... Ah, mais non, ingénieur. C'est obligé qu'il y ait un ingénieur. Il y a forcément un truc pour réparer. Il va forcément y avoir un gros lourdon avec son... Avec son... Avec son truc de réparation, non ? Vous pensez pas ? Un avec la wingsuit. Tu penses pas que la wingsuit, tout le monde l'a ? C'est vraiment un truc de merde, quand même, la wingsuit, quand même, non ? Tu penses que c'est un kill streak pour le cleps en mode code ? Je pense pas. Pas tous la wingsuit, puisqu'on voit aussi des parachutes dans le trailer. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. T'as forcément une... T'as... Enfin, tu... Tu peux te poser ! Il y en a un qui l'a fait. Se poser sans parachute, mais en règle générale, voilà quoi. La wingsuit te permet de te balader dans les airs, mais tu te poses pas avec une wingsuit. Ok, Battlefield 2022 marque le retour de la guerre totale, emblématique de la franchise. Adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec jusqu'à 128 joueurs. Préparez-vous à des combats d'une ampleur jamais vue dans de vastes environnements. Vous vivrez des expériences à grande échelle à travers des modes multijoueurs mis à jour, tels que Conquête et Percé. Découvrez les cartes. Orbitale, Kourou, Guyane, on était bons ! Bah, Guyane française, c'est pas de l'Ariane ça. Sablier à Doha au Qatar, donc on était bons, c'était bien le Qatar. Kaleidoscope, Songdo en Corée du Sud, on était bons, on est vraiment des monstres. Ok, dans une métropole à la pointe de la technologie en Corée du Sud, naviguer entre les gratte-ciels et tyroliennes en tyroliennes. Ok. Manifeste à Puloni-Brani au Singapour, prenez garde aux tornades tropicales. D'accord, ok, c'est le truc dès tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent sur le jeu ? Décharge. Ah ok, c'est un ancien paquebot, j'avais pas compris. Je savais pas ce que c'était, c'est ce grand pan de machin qui tombait. J'avais pas du tout compris que c'était un paquebot à sec. Alang en Inde, le long d'une section stratégique de la côte est de l'Inde, d'énormes navires échoués sur la plage se font dépouiller de leurs composants. Combattez parmi les carcasses de ces mastodontes tout en vous adaptant aux tempêtes meurtrières. J'ai trop envie de passer le petit little bird en dessous là. Aïe, 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 aïe. Rupture. L'intro là, elle est magnifique sur le truc. Terre de la reine Mo en Antarctique. Ah ouais, carrément. Bah là, ils ont pas de problème. Pas trop de problèmes géopolitiques. C'est toujours nous sur nous que vous tirez. Euh, à part 3 pingouins qu'on voit dans le trail. Déserts arabiques en Egypte. Un mur géant conçu pour protéger des zones agricoles fertiles créées par l'homme. Se dresse sur cette carte immense. Équipez-vous pour des conditions extrêmes. Déployez-vous, puis sécurisez les points d'accès. Ok. Bon, ça c'est pas mal du tout. Nous ferons évoluer notre monde et étendrons la trame narrative par le biais de saisons de 3 mois environ. Chaque saison comportera un nouveau pass de combat gratuit et payant. Eh, eh ben oui. Qui proposera du nouveau contenu à récupérer. Ouais. Donc Battle Pass. Battle Pass. Vous devez vous adapter à des événements dynamiques et des catastrophes naturelles comme des tempêtes de sable dans le désert du Qatar. Un décollage de fusées dans un centre spatial en Guyane. Ou encore des tornades qui menacent en ville en Corée du Sud. En sélectionnant et équipant votre spécialiste. Ah, mais le reste de l'équipement est entièrement modifiable. Ouais d'accord. Donc c'est une base et après tu peux mettre les armes que tu veux quoi. Donc c'est Apex sauf que sur Apex tu voilà quoi. Tu chopes tes armes et ça prépare un BR en fait. Ça prépare le BR du coup. Sur Battlefield 4 si tu devais faire un BR par exemple. Tu pourrais pas avec les ingénieurs les trucs et tout machin tu vois. Alors que là avec le principe du spécialiste. Même sur un BR. Enfin je dis ça comme ça hein. Mais en tout cas les spécialistes. Même sur un BR c'est pas déconnant quoi. Un mec avec un grappin. Que ce soit sur une conquest ou avec un BR. Il aura toujours besoin de son grappin. Et que ça pourra toujours être sexy en fait. Je vais vous faire un lourd de ouf quand même. Ok ? Vous êtes prêts ou pas ? Ouais be ready, be ready. Installez-vous confortablement. Bienvenue en 2042. Alors que le monde est sur le point de sombrer dans la guerre. La plus grande crise de l'histoire de l'humanité provoque l'apparition d'un nouveau type de soldat apatrigue. Comment en est-on arrivé là ? Une décennie de chaos. 2031. Il n'aura fallu que 10 ans pour que le monde se retrouve au bord du chaos. La montée du niveau de la mer. L'effondrement des économies. Les violations d'alliances et d'autres catastrophes surviennent partout sur la planète. 9 octobre 2033. L'ouragan Zeta. La première tempête de catégorie 6. 11 janvier 2034. Les pénuries de carburant et de vivres provoquent la seconde grande dépression. 8 août 2035. L'Union européenne est officiellement dissoute après l'effondrement de l'Allemagne. L'ascension des sans-patrie. Laissé pour compte, ces réfugiés se ressemblent et se rassemblent. Et rejoignent des flottes disparates à la recherche d'un sanctuaire. Ce sont des familles, des agriculteurs, des médecins, des ingénieurs, des soldats, des youtubeurs. Alors que tout un monde les séparait autrefois, les privilégiés et les miséreux sont contraints d'unir leurs forces pour survivre. Les médias leur ont donné un nom. Un surnom d'elles. Qu'ils ont eux-mêmes adopté. Les sans-patrie. La nouvelle normalité. 2037. L'humanité s'adapte à la nouvelle normalité. Des innovations en matière d'énergie, d'irrigation du désert, de digues et de barrages marins sauvent les villes côtières. Permettent la réappropriation de terres agricoles et restructure des chaînes d'approvisionnement. Cet espoir de stabilité potentielle incite certains pays à rouvrir leurs frontières. Cependant, il n'est pas possible de rapatrier 1,2 milliard d'individus. Si bien que les sans-patrie deviennent un facteur récurrent dans les politiques économiques, militaires et sociales. Nombre d'entre eux sont toujours méfiants envers le gouvernement qui les ont poussés à l'exil et ont rejeté leur demande de réintégration. Des leaders sans-patrie apparaissent insufflant une nouvelle identité sans lien avec la nationalité. Une ligne est ainsi tracée entre l'ancien monde et la nouvelle normalité. Nous sommes sans-patrie. Hashtag devient un véritable cri de ralliement. Dans ce monde en pleine reconstruction, des tensions apparaissent entre les Etats-Unis et la Russie. Les deux dernières surpaires puissances sont bien décidées à prendre le contrôle d'une planète bouleversée par le changement. Le blackout de 2040. 2040. Une tempête de débris spatiaux imprévisible provoque un syndrome de Kessler. Plus de 70 des satellites en orbite sont touchés. et s'écrasent sur la terre. La cause de ce drame est inconnue. Le blackout qui s'ensuit provoque un désastre sans précédent. Les avions s'écrasent. Les réseaux de communication s'effondrent. Les chaînes d'approvisionnement mondial déjà bien perturbées sont bloquées. Les prix du pétrole, des céréales et du charbon montent en flèche. Des déclarations. Nos corroborés font état de plus de 100 000 morts. Le monde au bord du gouffre fait alors le grand saut. Plus d'internet. Plus de navigation. Plus de surveillance. Plus de prévision météorologique. Sur le plan géopolitique seule la méfiance demeure. Ne pouvant plus s'espionner entre elles, les nations ne s'accordent plus aucune confiance. La Russie et les Etats-Unis s'accusent mutuellement d'avoir provoqué le blackout. Mais certains pensent qu'il s'agit d'une action des sans-patries pour semer l'anarchie. Alors que les tensions s'intensifient, d'anciens militaires et des spécialistes entraînés au combat émergent parmi les sans-patries. Et forment des forces opérationnelles au bord de la guerre. Une pénurie de vivres et de carburant déclenche une guerre de l'ombre entre les Etats-Unis et la Russie. Pour dissimuler leurs responsabilités, les deux camps s'approprient les services de forces opérationnelles sans-patrie. Et se livrent une guerre par procuration pour le contrôle des ressources. Ils promettent aux réfugiés une part du butin pour leurs efforts. 2042. La guerre ouverte est imminente. Les sans-patries n'ont d'autre choix que de choisir leur camp. Ils se battent, non pour un drapeau, mais pour leur avenir. Leur guerre est votre histoire. Je sais, c'est impressionnant. C'est pas mal, franchement. Ils ont fait un bon petit truc. C'était pas trop dur. Franchement, ils ont juste pris... Ils ont changé... Enlève Covid, mets tempête. C'est bon, ça passe. ...